Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du Bilan de la semaine. On se retrouve chaque semaine pour parler en moins de 3 minutes de toute l'actualité et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique ! Cette semaine, l'actualité a été chargée aux Etats-Unis avec l'attaque par des militants pro-Trump du Capitole. Suite à cet événement historique qui a fait ressortir des images surréalistes, les réseaux sociaux ont réagi cette semaine. Tout a commencé jeudi où le président Trump a été suspendu de Facebook, Instagram, mais aussi Snapchat et même Twitch. Au lendemain des violences, c'est Twitter qui a d'abord appliqué des restrictions sur le compte de Donald Trump pendant près de 12 heures avant de le supprimer définitivement. Les comptes gouvernementaux arrobas potus et arrobas white house restent actifs mais seront modérés jusqu'à l'investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain. Donald Trump a d'ailleurs réagi sur le compte officiel pour faire part, je cite, de son indignation. Je cite à nouveau, « Twitter est allé encore plus loin dans son musèlement de la liberté d'expression et ce soir, les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte de leur plateforme pour me faire taire, vous, moi et vous, les 75 millions de grands patriotes qui ont voté pour moi. » Après les plateformes, Donald Trump a même évoqué l'idée de créer sa propre plateforme de communication et faire comme son fils aîné, Donald Trump j'y ai hier, en indiquant, je cite, « que la liberté d'expression a été attaquée ». Il a redirigé ses followers sur son site, craignant que son compte soit lui aussi supprimé. Twitter a lui réagi et a indiqué avoir prévenu que ses comptes n'étaient pas au-dessus des règles de la plateforme. Pour rappel, les violences du Capitole ont causé la mort de 5 personnes. On parle de télé et de TF1 maintenant. Cette semaine, la chaîne a lancé un nouvel habillage sonore visuel, que vous pouvez d'ailleurs voir sur votre écran. Ce dernier a été réalisé par Naked, une société française. Pour rappel, le précédent changement date de 2013 déjà. Ce nouvel habillage se veut plus fluide, plus premium et magnifiant davantage les programmes. Le maître mot de ce dernier est la transparence. La chaîne abandonne d'ailleurs ses jingles en 3D, jugés enfantins, au profit d'un jingle, je cite, « éditorialisé ». Plus simplement, durant la diffusion de Balthazar, c'est Homer Sisley, qui est le personnage principal de la série, qui apparaîtra à l'antenne pendant les pubs, ou encore Clément Rémiens pour « Ici tout commence ». Certains jingles, comme celui de la création TF1 doré, rappellent ceux de César de Canal+, avec une nouvelle identité sonore qui, elle, se veut aspirante, positive et lumineuse. Cette semaine, Purmédia a fait un classement des meilleures audiences, mais pas à la télé, sur YouTube. Entre le 1er et le 7 janvier, le classement a fait que la vidéo la plus populaire est celle de McFly et Carlito, avec Pierre Ninet, où ils appellent des gens au hasard, avec près de 5,5 millions de vues. Vient ensuite Squeezie, qui dévoile des vieux dossiers, devant près de 4,2 millions de personnes. Michou est troisième, avec son permis de conduire, avec 3,4 millions de vues au compteur. Retour de Squeezie, à la 4ème place, avec près de 2,5 millions de viewers qui sont à l'affiche. Michou, qui réagit à ses passages télé, a fait, elle, 2 millions de personnes. Devant, ensuite, Amixem, à la 6ème et 7ème place, avec ses deux dernières vidéos. Darko vient à la 8ème place, avec 1,4 millions de vues. Et Natoo, et Benjamin Verica, sont, eux, à la 9ème et 10ème place. Côté gaming, Squeezie est leader, avec sa chaîne secondaire, avec près de 1,8 millions de vues. Inox Tag est à la 2ème place, grâce à son premier live de 2021. Le Best of Among Us de Squeezie est ensuite à la 3ème place, avec près de 1,5 millions de vues cette semaine. Among Us toujours avec Michou cette fois, à la 4ème, 5ème et 6ème place. Inox est de retour avec Among Us lui aussi, à la 7ème place. Enfin, Michou, encore lui, et Inox Tag, encore lui, se partagent la 8ème, 9ème et 10ème place. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501